bonjour à tous c'est Svenki pour airgaming aujourd'hui je vous propose de jouer à transport fever 2 alors vous connaissez peut-être déjà la première version transport fever tout court et train fever alors moi je suis un grand fan des jeux de gestion un peu de transport là je saute à peu près sur tout ce type de jeu donc là je suis très content de pouvoir vous proposer des vidéos sur transport fever 2 de vous montrer parce que moi j'aime bien me lancer des petits défis à la con et le défi là c'est de tenter de faire une partie en utilisant que des moyens de transport de type bus ou tramway voilà alors c'est un peu bizarre mais moi j'aime bien les défis un peu bizarre et sur ce type de jeu c'est assez marrant à réaliser donc je ne vais pas faire de train je ne vais pas faire de bateaux ni d'avions donc je vais tenter de tout réaliser au bus et tramway alors j'ai pris une map relativement grande donc je suis en jeu libre tout simplement il ya une partie campagne mais je la laisserai peut-être pour une autre une autre vidéo là ce que je vais vous montrer c'est plutôt plutôt le jeu là avec que les bus sont sur une partie libre sur une map un peu tropicale comme vous voyez on a de belles plages on a un peu de forêt on a de l'eau un peu partout ce qui pourrait nous permettre de faire des bateaux mais on va essayer de se retenir et de ne pas en faire moi j'aime bien aussi faire les trains mais bon là voilà la partie bus ça me tente bien et en plus je vois qu'il ya pas mal de zones qui sont accessibles donc ce qu'on va commencer par faire je vais vous présenter un petit peu l'interface pour ceux qui connaissent pas ça change pas trop de transport fiver qui est le premier du nom donc en bas à gauche j'ai mon compte avec le solde dont je démarre avec 5 millions j'ai ma balance qui me permet de savoir si je suis positif ou négatif bon bah j'ai une bulle d'aide qui me permet d'avoir un peu d'aide contextuelle qui là ne sera pas forcément très utile j'ai ça je vous le montrerai tout à l'heure ça aussi donc j'ai la partie route là qui me permet de gérer les routes et aussi les bâtiments de type routier donc tout ce qui est arrêt de bus arrêt pour le cargo alors comme vous pouvez le voir là on est un petit peu avant la date de sortie tout n'est pas forcément traduit j'espère que ce sera traduit pour la sortie aujourd'hui encore quelques petites choses qui ne sont pas c'est pas super grave on comprend très bien tout ce qu'il ya à comprendre mais bon c'est juste que c'est quoi alors pareil pour la partie train donc j'ai des rails j'ai les différents bâtiments les gardes passagers les gardes passagers avec terminus ça ça ne change pas de transport fiver si vous avez joué au premier donc ça veut dire qu'on a la possibilité de faire des gare je vais pas la faire mais je peux vous montrer qu'ils sont continues c'est à dire je peux créer des rails devant et derrière donc là si je crée ma si je crée la gare je peux je peux créer des rails sur un bout de ligne et de l'autre bout aussi alors que si je me fais un terminus hop voilà le rail s'arrête par un entrepôt de la même manière ça marche pareil pour la gare de fret tout simplement et on a les dépôts classique pareil pour les bateaux on a tout ce qu'il faut pour les passagers pour les marchandises et pour le dépôt pour les avions je ne peux pas je n'ai pas débloqué on est en 1850 il n'y a pas encore d'avion alors on va commencer tout de suite et je suis très content parce que j'ai je suis tombé direct sur un spot qui a l'air assez sympa donc je vais me créer une ligne de passagers entre izmir izmir pardon et surat et en plus juste à côté j'ai la possibilité de faire des céréales enfin de transporter les céréales de les transformer en nourriture et je peux approvisionner mes deux villes ici en nourriture et donc ça c'est un start qui est nickel donc je vais me lancer ici tout de suite alors je veux juste regarder si j'ai de l'essence parce que alors ce qui a changé c'est que les villes ont des besoins ses besoins sont alors aujourd'hui en tout cas ses besoins sont fixes il n'évolue pas dans le temps donc la ville de surat pour se développer elle a besoin d'une nourriture là et d'essence de carburant pour se développer elle va aussi avoir besoin de destination donc que je la relie à d'autres villes en termes de passagers que je la relie que je puisse transporter les passagers de la ville vers d'autres destinations on va avoir aussi la qualité du transport donc est ce que les transports à révaleur est ce qu'on a des embouteillages est ce qu'on a beaucoup d'émissions aussi de alors je pense que c'est du co2 ce qu'on pollue ou pas donc en fonction de ce qu'on va réussir à faire ça va permettre de faire grandir la ville plus ou moins vie alors les villes sont capés du coup ça va pas pouvoir on va pas pouvoir avoir des mégalopoles gigantesques comme vous pouvez les voir sur transportiveur c'est un tout petit peu réduit mais c'est assez sympa de devoir un peu tout gérer et de des fois remanier un peu ces lignes pour éviter qu'il y ait trop d'embouteillages ou qu'on ait trop d'émissions donc et ben je vais commencer par faire des arrêts de bus alors je vois qu'il y a le tram je vous avoue que j'ai jamais essayé de faire le tram dès le début je sais même pas si c'est possible en fait mais a priori oui on va peut-être faire ça pour relier les villes alors on va peut-être faire un tram pour relier les villes à l'intérieur des villes je vais faire des bus classiques allez on va tenter alors donc ce que je vais faire je vais faire un arrêt de bus ici non je recommence je vais pas faire ça trop loin je vais faire un arrêt de bus là donc il va jusqu'à la maison ici du coup je vais pouvoir faire un arrêt de bus ici et un autre là voilà donc là je vais créer une ligne je vais essayer de la nommer tout de suite donc c'est bus interne donc interne à la ville sur voilà voilà hop donc j'ai mon premier ma première ligne je vais faire la même chose dans la ville de l'autre côté qui m'a l'air plus grande déjà ouais autant que ça alors on va faire les bus alors mon arrêt de bus je vais en coller un là voilà qui gère cette partie là aussi on en rajoutera un parallèle au besoin plus tard faire un arrêt de bus ici et un juste en bas là voilà donc on s'étendra ensuite sur les côtés il n'y a pas de souci alors je suis pas un pro c'est juste que j'adore ce type de jeu je ne suis pas un pro donc si vous avez des conseils par la suite n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'en tiendrai compte alors voilà donc là je ne me souviens plus comment s'appelle la ville ça sert à rien que j'écris bus en fait puisque je ne vais faire que des bus mais bon c'est pas grave voilà alors maintenant pour éviter qu'il y ait trop de circulation à l'intérieur des villes donc je vais mettre des arrêts de bus en périphérie donc juste à la sortie de la ville toc voilà je vais mettre des arrêts de bus qui seront en vrai des arrêts de tram parce que je pense que je vais tenter de faire des lignes de tram tout de suite voilà et donc je vais aller juste faire voilà donc je vais transporter les gens de la périphérie vers l'intérieur de la ville et ensuite ils seront redispatchés par le système de bus en interne dans la ville donc je vais appeler ça je vais arrêter d'appeler ça bus c'est transfert Izmir donc c'est donc là on part d'Izmir vers Suract voilà comme ça si je fais deux si je relis d'autres villes je ferai aussi un transfert que j'appellerais un transfert de Izmir par exemple vers Yangon si ça s'appelle Yangon peut-être que j'écorche son nom ok de la même manière voilà chili à crosser ok donc on fait un transfert de Suract Izmir top donc ce qu'on va ajouter maintenant alors on va tenter le truc du tramway je vais mettre une ligne de tramway ici on va voir je parle de ligne mais j'en sais rien parce que je ne suis même pas sûr que ça va fonctionner mais en tout cas on va tester donc je vais tramway teaser la ligne toc voilà est-ce que j'ai vraiment un tramway à cette époque ok d'accord tramway hippomobile de Dessa c'est mignon je prends je prends ça transporte 5 personnes c'est pas ouf en fait c'est un peu la même chose qu'un qu'un bus classique ah peut-être pas les alors je sais plus ce que j'ai pris si j'ai pris asiatique ou pas si j'ai pris asie europe ou états unis je me souviens pas au dessous bon on verra bon je vais en faire 3 pour commencer voilà ah mince je n'ai pas fait la ligne si je ne fais pas la ligne ça marche quand même moins bien voilà et donc cette ligne là c'est la ligne surate ismir toc ben voilà ben maintenant on peut se lancer et je vais aller choper mes trames qui vont faire surate ismir maintenant je vais aller mettre mes dépôts routiers un peu plus classique par ici hop voilà voilà c'est pas grave c'est pas pile dans la ville alors donc un et trois c'est pas grave on va faire on prend deux et on faire inter surate voilà super on va faire la même chose ici on va placer ça un petit peu en périphérie voilà voilà je vois bien ce que je fais quand même parce que ça m'arrive de temps en temps de faire mon truc et qu'il ne soit pas relié à la route voilà voilà tu n'auras plus optimisé mais ce n'est pas grave hop donc toi tu seras en terre ismir très bien on va prendre un autre raté donc ce véhicule là il va faire le transfert ismir surate c'est vrai que j'aurais dû faire l'autre tout de suite lui il va faire le transfert surate ismir voilà alors ça du coup c'est prêt maintenant ce qu'on va faire voilà voilà c'est que je vais faire la même chose pour mon relais routier alors mon relais routier je vais placer le plus loin possible je vais faire le plus loin de la ferme en question là je vais faire le plus loin possible voilà et je vais positionner positionner ma garde carbo voilà ici c'est bien je vais mettre en dépôt oh c'est possible que j'ai fait une commande là alors est-ce que si il y'a des petits embouteillages non généralement il y'a pas d'emboutillage non ça devrait bien se passer allez on va dire que ça devrait bien se passer donc je vais créer une nouvelle ligne que je vais appeler donc céréales, c'est le céréales d'Ismir, céréales d'Ismir, voilà. Donc céréales d'Ismir et on va tout de suite positionner un dépôt pour le pain. Ça me gêne un tout petit peu, parce que mes camions vont être obligés de traverser la ville. Alors ok, ce que je vais faire, je vais le laisser là, on va mettre ça ici, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste continuer la route ici, 20 km heure, peut-être 40 km heure, parce qu'après on sera un peu gêné. Voilà. Top, donc mes camions, ils vont rouler là pour éviter d'engorger la ville en faisant demi-tour. On fait une route qui va jusqu'ici, ce sera déjà beaucoup plus pratique. Alors, je crée donc ma ligne, une nouvelle ligne qui sera le départ de Surat. Voilà. On va faire la même chose à Izmir. On va poser un cargo. Et on va le poser là, puisque de toute façon la ville va s'étendre, comme ça. Est-ce qu'on fait la même chose qu'on leur permet de revenir ? Je sais pas. On va tenter comme ça pour le moment, pour le début, et on verra ensuite si c'est pertinent ou pas, de faire des modifs. Alors, du coup, nouvelle ligne, donc ce sera. Voilà. On va tuer Izmir, raté. On va y arriver. Izmir. Alors, donc, ce qu'on fait. marchandises, calèche asiatique. On va en faire une petite design. Parce qu'on le vaut bien. Voilà. Donc, vous allez sur céréales Izmir. Voilà. OK. Ah oui. Donc, pour que ça marche bien, et pour pouvoir alimenter les deux villes surtout, on va aussi relier. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va faire la même chose ici. On va faire un relais monté. On va le mettre le plus loin possible. OK. On va aller le prendre ici. Ah bah, il faut d'abord, je vais d'abord faire la ligne. Euh, pas là. Ici. Voilà. Euh, ouais. Donc là, c'est toujours céréales Izmir. C'est le 2. 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 Toc. Et du coup, calèche asiatique. Pareil, on va en faire une dizaine. Et. Sur céréales Izmir 2. Voilà. Génial. Hum. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Là, on n'a pas fait les véhicules qui vont transporter la nourriture. Donc, on va en mettre 3 de chaque. 6. Hop. C'est très facile, vous voyez, pour affecter les véhicules à une ligne. Alors qu'on fasse un bateau, un avion, un train, autre chose. C'est la même chose. C'est la même manière pour pouvoir attribuer une ligne à un véhicule. Donc, nourriture Izmir pour vous. Et nourriture Surat pour vous. Voilà. Donc là, je pense qu'on a tout fait pour cet endroit-là. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu, jeter un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas des choses. Voilà. Regardez. Ça, c'est magnifique. Donc là, j'ai du pétrole, du pétrole brut que je peux transformer en pétrole raffiné. Et ce pétrole raffiné va me permettre de faire des produits chimiques. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on va se lancer tout de suite. Alors, on va démarrer. On va démarrer doucement pour voir si j'ai tout bien fait, s'il n'y a pas des choses qui ne vont pas. Voilà. On y va tranquille. Alors, donc, je vais faire... Oups, j'ai fait une bêtise. J'appuie sur le mauvais bouton. Voilà. Celui-là, on va le mettre au milieu. Voilà. Ensuite, ici. Ah non ! Je n'ai pas vu. Oh là là, c'est super mal fait. C'est pas grave. Voilà. Je me suis demandé pourquoi il n'apparaissait pas en surbrillance. Évidemment, la route n'était pas reliée. Alors, voilà. On va faire un petit dépôt tranquillement. Au milieu. C'est bien. Et on va faire les lignes maintenant. Donc, on va avoir une ligne. Voilà. Une route brute. Hanoï. Ok. Donc, on va faire une nouvelle ligne. Pétrole raffiné. Sur opt. On est sur opt là-bas. Ok. Donc, pour le pétrole là. Aujourd'hui, on va encore mettre une dizaine. Voilà. Sur pétrole brut. Il est là. On va en mettre 5 sur pétrole raffiné sur rate. Alors, je ne me souviens plus. Du coup, en fait, il y a plusieurs choses. Donc là, j'ai mon produit, ma matière première qui a une production de 400. Donc, ça va me montrer combien j'en expédie, le pourcentage de transport. Et donc, dans les produits transformés, je peux les faire évoluer pour qu'ils soient plus performants. Donc là, je vois qu'il me faut 2 barils de pétrole brut pour pouvoir faire du pétrole raffiné. Ce qui veut dire que là, j'ai pris 10 camions. Donc, à chaque fois que je vais ramener 2 barils de pétrole, je vais en faire qu'un ici en ressources. Donc, il me faut, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais grosso modo, là, si j'ai mis 10 camions là-dessus, il m'en faut que 5 pour transporter ce qui va être produit ici et l'emmener de l'autre côté. Voilà. Si je mets 10 camions et 10 camions, je vais avoir des camions qui vont partir à vide dans l'usine Aschenki. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. Alors, euh, ouais, qu'est-ce que je n'ai pas fait là ? Bah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, évidemment, au premier tour, ils vont partir à vide parce qu'il n'y a pas de pétrole. Je ne sais pas encore lancer le pétrole, donc c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là, j'ai mes passagers, ça tourne. Alors, j'ai mon petit tramway. Au début, ça va prendre un tout petit peu de temps pour se lancer, mais ça va aller quand même relativement vite parce que les villes, elles sont souvent bien contentes de pouvoir exporter leurs personnes pour qu'elles puissent aller travailler, qu'elles puissent aller faire du commerce. Enfin, commerce, c'est faire du shopping, pardon. D'accord. Pas du commerce. Euh... Là, qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Donc, le positionnement des industries est assez aléatoire. Du coup, il y a des choses qui sont un peu aberrantes. Par exemple, là, j'ai de la pierre partout, mais j'ai rien... Enfin, j'ai de la pierre là, mais j'ai rien qui va pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai deux spots de pierre. Et le seul truc qui va pouvoir l'utiliser, il est quand même relativement loin. Donc, même en train, ce serait un petit peu chaud d'utiliser. Alors, on va peut-être quand même le faire, hein, en bus, avec un petit pont. Ça peut être sympa. Euh... Mais quand on sera... Quand on sera déjà bien... Bien dans nos bottes, là, parce que bon, pour le début... Voilà. Je pense qu'on va commencer à relier des villes. On va plutôt commencer par là. Et ensuite, on verra pour pouvoir faire des choses un petit peu plus complexes et un peu sexy. Euh... Donc... Là, j'ai deux villes qui sont reliées pour le moment. Je pense que je vais me relier à... Je vais relier Surat à Hanoï. Et je vais relier Izmir à Yangon, là. Je pense que ça, ça peut être cool. Sachant qu'ils ont besoin de nourriture et d'outils. Et autour... Enfin, c'est pas des outils. Qu'est-ce que c'est déjà, ça ? C'est une machine. Ok. Ils sont 110 ici. Hanoï, ils sont 111. On peut voir un peu notre impact. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc... Euh... Là, ils ont deux destinations. Du coup, ils sont contents. Parce qu'ils peuvent se balader à Izmir et à l'intérieur de Surat. Euh... Le pain, ça va venir. Donc, ça va faire croître ma population. Donc là, on peut le voir déjà tout de suite. Donc, la ville, elle a démarré, là, à 137. Et on est à 141. Voilà. Donc, ça commence doucement. Après, on n'a même pas passé une année encore. Là, on a fait que quelques mois. On a fait huit mois et demi. Alors, les destinations. Ils ont mis à Izmir. 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 Alors... Alors, j'avoue, là, ils veulent en fait aller plus par là, les gens qui sont à Surat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer tout de suite une ligne. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure avec un transfert. Ok. Donc, ça, c'est cool. Hop. On va leur proposer une ligne. Puisque c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont avoir. Donc, une ligne de tram. Comment on l'a fait tout à l'heure ? C'était une guerre ? Ah, ok. D'accord. Donc, on va la mettre là pour pas trop gêner. Et... Cette ville, elle est toute petite. J'ai fait une connerie, là, en bas, non ? J'ai mis sur le mauvais côté, non ? Non, c'est bon. Ok. On va vers l'extérieur de la ville. Je vais me mettre vraiment à l'extérieur. Voilà. Et ici, ben, là, ça va être un peu simple. Un peu simpliste, hein. Puisque... Bon. Alors, à moins que je fasse... Ben, en faisant ça, je prends toute la ville. Donc, c'est pas grave. Pour le moment, je vais faire juste un arrêt de bus ici. Et puis, quand la ville va se développer, ben, on va... On va travailler là-dessus. Voilà. On met notre petit dépôt en périphérie. Je vais le mettre un peu plus droit. Voilà. Voilà. J'ai que du transfert. J'ai pas d'interne, non ? Voilà. Donc... transfert. Oh. En plus, le nom de la ville est un peu compliqué. Transfer. Je vais jamais y rêver. Je vais... Allez, on va dire que ça s'écrivait comme ça. C'est pas grave. Je changerai son nom après. Oh là là là. Rien à voir. Rien à voir. Je recommence. Très bien. Alors. C'est... Il y a... Binsk. Voilà. On va tout de suite faire un véhicule. Du passager. On va en mettre probablement un seul. Transfer. Voilà. Euh... Donc, ici... On va faire un peu de pareil. Alors. Pour le transfert, je vais prendre cette guerre là. Voilà. Pour éviter de surcharger celle-ci. Parce que quand on surcharge les gares, en fait, il y a du monde qui s'en va. Donc les gens n'aiment pas les... Les gares... Les gares surchargées et ils s'en vont. Donc... Voilà. Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Parce que je n'ai pas dit où ça allait tout à l'heure. J'ai... Il y a... Le casque. Je crois que c'était ça. Hop. On va tout de suite y mettre un véhicule. Voilà. Transfer. Sur. Ok. Donc... Là, l'autre ligne, on va la nommer correctement. Puisqu'après... Quand on aura beaucoup de lignes, ça risque d'être un peu embêtant. Et donc là, c'est bien la ligne qui va... Sur. Voilà. Et maintenant, on va transformer cette ligne en ligne de tramway. Voilà. Alors, j'ai un tout petit peu joué déjà. Ce qui me permet de ne pas être vraiment dans la découverte. Je ne suis pas allé très très loin pour ne rien vous cacher. Mais je connais un peu le jeu. Alors, pourquoi là, il n'a pas... Il ne considère pas mon truc là comme mon ligne de tramway. C'est bizarre. On va voir. On va voir ce que ça me dit. Voilà. Donc là, on est sur surate. Ok. Il y a binisq. Ok. Et... Bon. On va tout de suite faire un véhicule. Aïe. J'ai l'impression qu'il y a un problème. C'est bizarre qu'ils ne mettent pas la tête du tram là-dessus. Mais bon. On va dire que c'est normal. Si... On va voir. On verra bien. Euh... Je vais en mettre un deuxième en fait. Non, on va en mettre un deuxième. Même s'il ne sera pas rentable tout de suite. Ce n'est pas grave. On fait des petits paris sur l'avenir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas tout de suite rentable. Et là, je n'ai pas fait le bus. Je ne l'ai pas assigné. Ah, il ne s'est pas ça. Je n'ai pas mis de bus pour faire le transfert. Alors... transfert... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais n'importe quoi. Il faut qu'il change son nom. J'ai mis surat deux fois. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Donc là, en termes de nourriture... Alors... Une nouveauté... Qu'on va... Voir ensemble tout de suite. Là, si je laisse ça comme ça, On va avoir des petits embouteillages puisque... Voilà. Même en le modifiant, on risque d'en avoir quand même. Mais... Si je laisse juste ça comme ça, ça peut être embêtant parce qu'on va avoir beaucoup de... Beaucoup de cargos qui vont circuler. Et il n'y a que deux lignes. Deux chemins, en fait, possibles. Donc, soit il peut s'arrêter là, soit il s'arrête sur la droite. Bon. Là, on peut configurer... Pour pouvoir ajouter un nouveau... Un nouveau chemin... De cargo. Voilà. Un nouveau dépôt. Un nouvel entrepôt de cargo. Donc, c'est ce que je vais faire là. Voilà. Et je vais dire que... Ma ligne qui, en fait, va surate. Ma ligne qui va surate. Donc, nourriture. Nourriture surate. Et ben, tu vas... Ben voilà. Il l'a fait tout seul. Donc, nourriture surate. Il va utiliser le chemin qui est ici. Et voilà. Donc, il ne va plus gêner la circulation là. C'est plutôt pratique. On va laisser ça comme ça. C'est nickel. Donc, il s'est fait tout seul. Et ça, c'est assez... Assez sympa pour moi. Alors... Qu'est-ce qu'on fait de plus ? Donc, à Izmir. À Izmir, ils veulent aller. Ok. Ok. Surate. Ok. Donc là, ils veulent vraiment aller là. Et ils veulent aller aussi ici. Ici, c'est quoi ? D'accord. D'accord. Donc là, vous pouvez le voir, hein. Je suis... Ça ne marche pas super parce que j'ai qu'un seul bus qui fait le transfert. Alors... Et du coup, il a un... J'ai qu'un seul bus, hein. Ouais, d'accord. Donc, j'ai qu'un bus qui fait le transfert. Et il y a beaucoup de monde à transférer. Donc, il y a beaucoup de monde qui veulent aller, en fait, de la station ici à la station-là pour être ensuite emmené, hop, vers la ville de Izmir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop, manage véhicule. Alors, si j'en avais plusieurs, je pourrais le faire avec plusieurs. Donc, là, je vais prendre ça et je vais faire dupliquer. Donc, il va me dupliquer le véhicule. Donc, voilà. J'ai instantanément créé un nouveau véhicule qui va utiliser la même ligne. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Ici, on n'a personne. Ici, on a trois personnes. Ok. Donc, là, il y a du monde qui veut aller en bas. Donc, le taux de remplissage, en fait, de cette station, du coup, dépend de ma capacité à amener les gens d'ici à là. Donc, les gens, là, ils ne vont pas vraiment venir à pied. C'est vraiment mon transport, ici, qui va les emmener à la station. Donc, là, quand lui, il va arriver, il va amener trois personnes de plus. Donc, je vais avoir six personnes, six personnes dans cette station. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bon, on va laisser passer quelques petites années pour repasser en positif. et ensuite, on va rebrandir. C'est parti. Et voilà. Du coup, on a laissé passer quelques années. On est cinq ans plus tard. On est en 1856. Et, bah, les villes ont bien grandi. Elles ont bien bien grandi. Donc, il va être l'heure d'aller un peu plus loin. Alors. On va faire quelque chose pour ici. Parce que, bon, il n'y a pas assez de tramways. Donc, on va rajouter sur la ligne des petits tramways. Hop. On va faire ça. Hop. Et, je vais en mettre deux fois plus. Voilà. T'es planqué. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit souci. Donc là, je suis blindé sur cette station. Alors, ce que je vais rater. Ce que je vais faire. C'est pareil. Je vais... Est-ce que j'en ajoute un ou deux ? Bon. On va en ajouter deux. Allez. Dupliquer tous les véhicules. On en met quatre. On en met quatre. Ça devrait commencer à diminuer un peu. Par contre, on va avoir le même problème ici. Sur Atizmir. Vous voyez, là, on a le petit truc. Voilà. Les passagers commencent à se barrer. Alors. C'est pareil. On va aller là. Sur Atizmir. Même du véhicule. Et là, on va en faire deux de plus. Deux de plus, c'est bien. Ça en fait cinq. C'est vrai qu'ils n'ont pas une grande capacité. Mais, ça va venir. Ça va venir. La capacité, ça viendra un tout petit peu plus tard. Donc là, je pense qu'on va, sur ce premier épisode, on va faire les connexions. Donc, avec Hanoï, faire le système de bus, là, interne à Hanoï. On va se connecter avec Terran. Et Yangon. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Et ensuite, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et c'est parti. Ici. Alors. Hop. Le bâtiment. Là, ce serait plus cool si c'était relié. C'est parti. En amont. Et. Hop. Voilà. Donc, Hanoï. On va faire un truc là. Ici. Voilà. On va mettre un arrêt. Et un arrêt transfert. Alors. Là. On verra ensuite si on a nécessité d'en caler un ici. Mais, pour le moment, on va laisser comme ça. Euh. Donc, je vais faire ça dans les trois villes. Là, en question. À moins que. Non. Regarde. Ce que je vais faire ici. C'est pour éviter que ça tourne pour rien. Hop. On va repartir d'ailleurs. On va baisser le temps. Voilà. J'ai perdu une année là. J'ai pas fait gaffe. Ah non. On va acheter des véhicules tout de suite. On va faire la ligne. Non. Je vais rajouter. Je vais rajouter quand même une petite station ici. Voilà. C'est pas grave. En terme de route là. On n'est pas super opti. Mais bon. C'est pas grave. On va faire avec. Euh. Donc voilà. Maintenant. On va l'appeler. Inter Hanoi. Hanoi. Ah boy. Raté. Voilà. On va tout de suite y mettre. Deux véhicules. Voilà. Inter Hanoi. Tac. Voilà. Deux véhicules. On va aussi créer. Le. Trans. Trans. Je fais une bêtise. On va aussi créer. Transfer. Bah. Ce qui me fait. Ajouter des gars. Voilà. Ok. Donc là. On est bien. Hanoi. Surata. C'est un bon chemin. C'est un bon chemin. Je vais le faire. Donc. Transfer. Un œil. Surata. Voilà. Voilà. On peut mettre tout de suite un bus dessus. Voilà. Transfer. Un œil. Surata. Voilà. Donc. Ici. C'est prêt. À ton tour. Alors. Tout de suite. On va faire. La station de périphérie. Voilà. Une station. Ici. C'est un tout petit peu gênant. Puisque du coup. Il faut pas que je m'occupe aussi de cette zone là. Mais bon. C'est pas grave. On va le faire. Je vois pas. Ce que je fais. Ça devrait être bon. Allez. Donc. Nouvelle ligne. Hop. 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 Et. Again. Ah si. C'est bon. Je me souviens d'elle. Je me souviens. Donc là. C'est inter. Yann Bon. Parfait. Tout de suite. On va mettre. Deux véhicules dessus. Voilà. Voilà. Donc on fait. Il faut le transfert. Maintenant. transfert. Yann Bon. Yann Bon. Yann Bon. Yann Bon. Yann Bon. Yann Bon. Voilà. Ici. Très bien. On va m'entendre. Parce que. J'ai un petit souci. D'accord. Ah oui. C'est parce que j'avais rajouté le bus. Du coup. Je vois plus le. Je vais l'enlever le bus. Parce que c'est. Ça me perturbe. En fait. Ça me perturbe. Parce que je cherche. Je me regarde. Je vois mes lignes intérieures. Et je les vois pas. Voilà. Donc ici. On est prêt. Et maintenant. Ici. Pareil. Et l'encore. On va faire. Plus. Ici. Alors. En. La. Si. On ne sait jamais. Ça peut se développer. Et. Un. I. Ici. Et donc la station de périphérie, ici. Alors, tac, ah ok, c'est pas grave, voilà, et hop, inter, voilà, vous voyez, on va faire le transfert, aussi, tout de suite, transfert, terrain vers Ismira, voilà, on est bien d'accord, c'est Ismira, voilà, c'est Ismira. Donc, petit dépôt, on va mettre, donc, deux véhicules sur l'ampaire, un véhicule sur le transfert, voilà. Et bien là, on a fait tous les impairs, ok, donc, un, deux, trois, maintenant, ah, j'ai pas fait, ici, à Ismira, ok, station de périphérie, donc, il va me falloir un transfert, une nouvelle ligne, je vais pas le prendre ici, parce que là, c'est comme vous voyez, c'est blindé, donc, je vais prendre ici, voilà, transfert, Ismira, vers, c'était quoi la ligne, là-haut, il y a une bonne, c'est-à-dire, voilà, ok, et bien évidemment, on va mettre tout de suite un véhicule avant que j'oublie, voilà, et on va rétablir aussi la problématique, ici, interésumir, hop, manette véhicule, on va en mettre deux autres, parce qu'il y a 60 personnes, c'est énorme, c'est juste énorme, c'est juste énorme, pourquoi il y a du pain, ici, pourquoi il y a de la nourriture, là, qui dépose de la nourriture, puis ça, ouais, pourquoi j'ai de la nourriture, ici, ok, c'est bizarre, c'est très bizarre, bon, je vais regarder ça juste après, là, on va aller transformer nos rues, ici, qu'elle permette, voilà, on va le faire d'ici aussi, et bien voilà, là non plus, je n'ai pas fait le, ok, je ne me suis pas oublié d'occuper d'Izmir encore, c'est pas grave, on va le faire juste là, donc là, Hanoï, raté, c'est pas grave, il n'y a pas d'impact, c'est pas comme si, là, j'étais un peu sec, j'ai plein d'argent, c'est pas grave, donc, un oeil surat non plus, j'ai pas fait, le transfert, ok, on va faire ça tout de suite, hop, voilà, c'est transfert, je vais vérifier, transfert un oeil surat, pourquoi je le vois déjà, qu'est-ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, quand même, transfert un oeil surat, c'est quoi ça, c'est, ah oui, ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris, donc là, on fait, donc, transfert surat, un oeil, voilà, et on a, quand même, la braid-in, voilà, deux grammes, hop, un peu dommage, c'est bizarre en fait, on va tout de suite en mettre trois, non, non, pas trois, c'est bizarre, c'est trop, allez, surat, un oeil, d'accord, ok, je vais le renommer, pas ici, on surat, un oeil, voilà, donc là, on n'est pas trop mal, ici, c'est bon, donc, non, là, je n'ai pas mis de, je n'ai pas de véhicule, donc on va aller acheter un véhicule, c'est aussi très pratique, pour voir si on a ou pas des véhicules, ça se fait très très bien, on va faire un, voilà, et on va, transfert, 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 surat, à l'oeil, voilà, donc là, je présume, que je n'ai pas, non plus, si, j'en ai un, alors pour le moment, on va le laisser, tout seul, ça devrait peut-être, ça devrait peut-être faire l'affaire, pour le moment, euh, Izmir, on va faire la ligne, ici, voilà, qu'on va appeler Izmir, sur laquelle on va tout de suite, aller positionner, un dépôt de tramway, hop, voilà, on va acheter des véhicules, on commence par deux, au cas où, ça ne se passe pas super bien, on pourrait commencer par plus, mais bon, deux, pour débuter, c'est honnête, on n'a pas fait la ligne, et on n'a pas fait la station, non plus, normal qu'on n'ait pas fait la ligne, du coup, tac, station périphérique, voilà, ok, on fait la ligne, là, on va en mettre plus, quand même, donc, c'est la ligne, c'est la ligne, c'est la ligne, c'est la ligne, voilà, c'est, euh, ouais, ok, j'ai un véhicule sur la ligne, sur cette ligne, voilà, ce qui me rend compte, je ne suis pas fou, alors, on va en mettre trois, ici, voilà, peut-être que dans le futur, après, on mettra aussi du tramway à l'intérieur des villes, mais bon, pour le moment, on peut laisser comme ça, donc là, on va faire un transfert, et on va y mettre un véhicule, voilà, et on va y mettre un véhicule, et on va y mettre un véhicule sur tous mes transferts, j'ai un véhicule ici, j'ai un véhicule ici, j'ai bien les trams, il n'y a pas de soucis, j'ai un véhicule, j'en ai même deux ici, mais j'ai un véhicule là, et bien, on a fait tous les dents, on peut aller regarder, rapidement, ce que ça donne, voilà, donc là, je suis à 30%, 204, alors, j'ai des soucis dans mes gares, du coup, je pense qu'il y a trop de monde, il 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 y a trop de monde, ouais, il se met bien, on va rajouter, on va rajouter, on va rajouter, des crams, on va rajouter 3, il y a quand même beaucoup de monde, et c'est à chaque fois par 5, du coup, c'est 5, c'est pas énorme, du coup, on va y aller, on va prendre, voilà, on va régler les petits soucis, donc ici, c'est vraiment chelou, je ne comprends pas, c'est trop bien, mais qui dépose la nourriture ici, qui fait ça, qui dépose, il y a déjà des céréales, mais ça veut dire que j'ai, quand même, un camion quelque part, pour voir ici, donc là, j'ai les statistiques de mes lignes, donc je peux voir quelles sont les lignes qui sont positives, quelles sont celles qui sont négatives, et je peux voir ce qu'elles transportent, donc là, par exemple, j'ai un problème sur le nourriturisme, ok, donc je vais aller voir dans les bus, alors, nourriture, ismire, ok, c'est plutôt sur céréales que j'ai un souci, je pense, céréales, ismire, voilà, pourquoi j'ai deux, deux trucs de céréales, qui vont porter, je ne comprends pas du tout, c'est très facile, donc on est sur une ligne orange, on va laisser comme ça, si ça tourne comme ça, c'est que ce n'est pas grave, alors ici, oh purée, 78 en inter, il va falloir qu'on rajoute quand même pas mal de mecs, en inter et s'enir, ça va faire beaucoup de gens sur la, ça va faire beaucoup d'usagers de la route en plus, mais on n'a pas le choix, voilà, top, ici, ça se passe comment, on est très bon, il n'y a pas de souci, ici, on est très bon aussi, d'accord, et là, ok, ça s'est un peu amélioré, mais là, vous voyez, on commence à avoir trop d'émissions, donc ce qu'on veut quand même, dans cette partie, c'est faire un peu de green, donc ne pas trop polluer, donc ça, on va regarder comment on va le gérer, mais bon, pour le moment, c'est pas, on n'est pas mal, on n'est pas mal, à Izmir, à Izmir, on est médiocre sur les guerres, mais ça va s'arranger, puisqu'on a fait, pas mal de, de nouveaux transports, ils vont prendre un peu de temps arrivé, mais ensuite, ça va se diluer, et ils vont gérer correctement, le transport. Bon, et bien, je pense qu'on peut s'arrêter là, pour cette vidéo, je vais continuer, je vais continuer les vidéos sur, sur Transport Fever, on va continuer, un peu tout, tout relier, et je vous dis, donc, à très bientôt, pour un prochain épisode, sur Transport Fever, allez, à plus.